Ils n'étaient pas dans le village yézidi de Cocho vendredi, quand le massacre a été commis par les djihadistes de l'Etat islamique, mais ils dit avoir perdu des proches. Le frère du maire du village rapporte ce que des survivants ont raconté. Ils ont séparé les femmes et les enfants des hommes. Ils ont mis les femmes et les enfants dans un hall et les hommes de l'autre côté. Ils ont pris leur papier d'identité, leur or, tout ce qu'ils avaient. Puis ils ont emmené les hommes, groupe par groupe, un peu en dehors du village. En voiture, ils les ont tués jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un homme dans le village. Ensuite, ils ont mis les femmes dans des voitures pour aller quelque part vers Sinjar. Les responsables irakiens et kurdes affirment que 80 hommes ont été abattus. Quelques-uns auraient fui en feignant la mort. Pour le frère du maire du village, le nombre de victimes serait quatre fois plus important.